France Info, 10h-14h, Jules de Kies. La crise à l'Olympique de Marseille, on retrouve notre reporter Jean Saint-Marc aux abords de la commanderie, devant le centre d'entraînement en partie saccagé hier par des supporters en colère, juste après le fil-info à Bididis, le retour d'Armand Pérouloga. En Russie, la police a arrêté plus de 1000 personnes depuis ce matin, des partisans de l'opposant Alexei Navalny qui manifestent dans des dizaines de villes pour demander sa libération. La manifestation à Moscou est en cours. L'entrée en vigueur aujourd'hui de nouvelles restrictions face au Covid. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2 sont fermés. Fermeture aussi des frontières françaises aux voyageurs hors Union européenne. L'idée, c'est de gagner du temps et de limiter la casse, explique Olivier Véran dans le journal du dimanche. Le ministre de la Santé prévient qu'un reconfinement est toujours possible dans les 15 jours à venir. À Paris, la mise en examen de 9 jeunes de 15 à 18 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au passage à tabac de Yuri, 15 ans. C'était il y a deux semaines sur la dalle de Beaugrenelle à Paris. Cinq d'entre eux sont poursuivis pour tentative d'assassinat et ils ont été incarcérés. Toujours des crues et inondations dans plusieurs régions de France. 20 départements sont actuellement en vigilance orange dans le sud-ouest, en Normandie et dans les Hauts-de-France, ainsi que le Doubs et le Jura. Et puis, elle s'appelle Barbara Pravi. C'est elle qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain avec sa chanson « Voilà » au style rétro très marqué. C'est Edith Piaf.